Bonjour, nous nous retrouvons pour ce dixième jour du mois de Marie, où nous honorons Marie modèle de foi. C'est aussi un jour particulier où il nous faudra voir la foi vive pour croire en ce mystère de l'ascension de notre Seigneur, en ce premier jour de cette neuvenne. Marie tout d'abord a une foi vive. Sainte Élisabeth, sa cousine, dans l'éloge qu'elle adresse à Marie, ne lui parle que de la grandeur de sa foi. Bienheureuse es-tu, toi qui as cru à la parole de l'ange. Oui, merci Marie d'avoir cru à la parole, parce que tout ce qui t'a été annoncé de la part de l'ange Gabriel, de la part de Dieu, aura son parfait accomplissement. Dans la pensée de sainte Élisabeth, Marie a pratiqué une foi héroïque, puisqu'elle a cru que le Fils de Dieu, si grand, si élevé qu'il soit par sa nature divine, pouvait s'humilier, s'anéantir en quelque sorte, jusqu'à prendre la forme de l'esclave, comme dit saint Paul, en se refermant miraculeusement dans son sein virginal. La foi de la Vierge fut plus ferme, dit saint Alphonse de Ligorie, que celle de tous les hommes et de tous les anges ensemble. Elle a vu naître Jésus dans une étable, pauvre, délaissée, souffrant, et elle croyait cependant qu'il était le créateur du monde. Elle l'avait vu fuir devant Hérode et elle croyait qu'il était le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Elle l'avait vu travailler de ses mains au fond de l'atelier comme un pauvre artisan. Elle croyait cependant qu'il était le maître de l'univers. Elle l'avait vu pleurer et elle croyait néanmoins qu'il était la béatitude même. Enfin, elle l'avait vu expirer sur un gibet infâme entre deux scélérats, et lorsque la foi de tous ses disciples fut ébranlée, Marie croyait toujours qu'il était Dieu, immortel. Et qu'il ressusciterait. Merci à Saint-Alphonse de Ligaurie pour son témoignage. Il nous montre, Marie, que sa foi est grande, que rien ne peut l'ébranler, ni les abaissements du Verbe incarné, ni la perfidie et la trahison de ses apôtres, ni les opprobes du calvaire. Tu triomphes de toutes les épreuves, tu crois malgré tous les obstacles. Souvenons-nous que la foi est le fondement de toute la religion, est la base de toutes les vertus. Sans elle, impossible de plaire à Dieu, dit le Saint-Esprit, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous devons donc travailler sans cesse à la faire naître en nous par la prière, à la nourrir, à la réviver par de saintes lectures, à la rendre fervre et inébranlable avec l'aide de Marie. Marie, mère des croyants, toi qui as été si heureuse de croire, augmente en nous la foi et donne-nous ce charisme de la foi. Non seulement ta foi est vive, mais ta foi est agissante. Oui, non seulement Marie croyait d'une foi ferme et inébranlable, elle croyait encore d'une foi active et agissante. Non seulement elle écoutait les paroles de l'Évangile, les méditait, les gravait dans son cœur, mais elle les mettait en pratique, nous rappelle saint Luc. La foi était la règle de toutes ses pensées, de tous ses jugements, de toutes ses affections et de tous ses désirs. Le mobile de toutes ses actions, le principe de sa force et de sa constance dans ses peines et douleurs. Elle fut l'âme de toutes ses vertus, le soutien et le bonheur de toute son existence. Dans les diverses circonstances de la vie, elle se conduisait toujours d'après les lumières de la foi et non d'après les simples vues de la sagesse et de la prudence humaine. Elle n'agissait qu'en Dieu par le mouvement de sa grâce et ne respirait que pour lui seule. En un mot, elle vivait de foi. Aussi était-elle la plus humble, la plus douce, la plus chaste, la plus charitable de toutes les créatures. Le modèle le plus accompli de toutes les vertus. Grande et sublime foi de Marie, qui pourra vous admirer et vous louer assez. La foi est le principe et le mobile de toutes nos pensées, de toutes nos œuvres. Est-ce le cas pour nous ? Avons-nous soin à l'exemple de la bienheureuse Vierge de bien nous pénétrer de l'esprit de foi dans toutes nos actions et surtout dans l'exercice de la prière, dans la réception des sacrements ? Nous disons que nous croyons, mais nos axes sont-ils conformes à notre croyance ? Les démons croient aussi, dit saint Jacques, et cependant, ils sont en enfer. Oui, alors nous ne soyons pas ces chrétiens qui se disent croire et qui ne pratiquent pas et qui ne mettent pas en pratique. Ne manquons pas de cette foi pour n'avoir pas pratiqué. Marie ne permet pas que nous soyons au nombre et aide-nous à conformer toujours notre conduite et notre croyance selon les désirs de Dieu. L'exemple de ce jour Une jeune fille allait mourir, victime des plaisirs du monde. Elle s'éteignait peu à peu et s'en allait doucement d'une maladie de poitrine. Tout le monde le savait, elle seule ne le croyait pas encore. Et cependant, elle vit un jour des cendres sur elle comme une ombre de la mort. Alors elle parut triste, agitée. Ses parents se pressent autour d'elle. Tout à coup, elle lève avec effroi ses grandes mains amigrées, les laisse retomber sur sa poitrine où elle les considère quelque temps avec terreur et en silence. Puis elle dit en sanglotant, « Voyez donc mes mains, voyez elles sont vides, vides, j'ai cru, j'ai eu foi, mais je n'en ai pas pratiqué les œuvres. Je n'ai rien fait pour Dieu et je meurs. Je veux paraître devant mon juge les mains vides et ma foi ne servira qu'à m'accuser et me condamner. Que je suis malheureuse de n'avoir pas conformé ma conduite à ma croyance, que je voudrais recommencer ma vie pour la rendre plus méritoire. Regret superflu, elle mourut les mains vides, vides de bonnes œuvres. Il y avait du désespoir dans ce regard et des larmes sur ses joues. Sa pauvre mère pleurait aussi. Qu'il est bien vrai que la foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit saint Paul, qu'il ne sert absolument de rien pour le ciel, nous rappelle aussi saint Jacques. Heureuses donc les âmes qui sont emplies de foi, qui ravivent leur foi, qui prient pour demander la foi et qui prient Jésus pour que leur foi ne défaille pas. Malheureux est-on quand on en est dépourvu ? Mais Marie, ne laisse pas tomber tes enfants. par toi, avec toi, donnez-nous cette foi vive et agissante dont nous avons tant besoin. Prions. Vierge fidèle, dites à mon cœur une parole de foi. Ce langage fait tant de bien. Que mes conversations s'inspirent de la foi, que mes pensées, mon travail, mes délassements, mes repas soient réglés par la foi. Enfin, que toute ma conduite se ressente des douces et fortes inspirations de la foi et qu'il en soit ainsi. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu par l'intercession de Marie ce charisme de la foi en priant ce crédo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu dans son infinie bonté, dans sa bénédiction, nous apporte la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portons-nous les uns les autres dans la prière pour implorer Jésus, afin que notre foi ne défaille pas. Amen. les pères à la réussite. – Sous-titrage FR 2021